Les mauvaises herbes On essaye d'avoir des sols vivants, de cultiver un petit peu des adventices sauvages. Pas les mauvaises herbes, ça n'existe pas, c'est toujours de bonnes herbes. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est sur une toute petite propriété qui fait 9 hectares de vignes, qui en fait doit ses origines à la polyculture élevage. Je ne suis pas un précurseur, mais ça fait quand même une douzaine d'années que je fais ça, avant l'effet de mode, parce que j'étais sensibilisé de par ma nature, ma formation, puis mes rencontres, les vignerons bio avec qui j'ai sympathisé depuis déjà 15 ans, ou des trucs comme ça, qui m'ont progressivement amené et conscientisé. Après, c'est le passage, c'est technique, c'est l'approche, comment je fais. Voilà, comment je fais, et puis une fois qu'on s'est lancé, on découvre en se faisant secouer, en prenant des claques, ou en prenant du plaisir aussi. Chez moi, c'est un peu une improvisation, et puis petit à petit, je m'y forme, je me fais accompagner. Moi, je n'ai pas la science infuse, j'ai des techniciens qui m'aident pour le sol, qui m'aident pour le travail de la vigne, qui m'aident sur le suivi phytosanitaire. Je me suis formé plusieurs fois sur des stages, puis j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et c'est ça qui fait vibrer, d'ailleurs. On n'y vient pas sous la contrainte, je ne pense pas. Il faut un accompagnement, et surtout pas être montré du doigt, ou être discrédité, il faut donner envie, quoi. Je travaille avec deux gros rétroviseurs, de part et d'autre, qui reflètent chaque extrémité de la machine. Et en fait, j'essaye de piloter par rapport à ça. C'est ça qui est amovible, il vient de passer entre les pieds de vigne. Les disques vont se planter dans la terre. Ils sont légèrement ouverts, donc ils vont freiner la machine. La machine va s'enfoncer dans le sol, et va rester stable derrière le tracteur, avec une possibilité quand même de variation de mouvement de gauche à droite. Donc ça, ça permet aussi de poser la machine, et de gérer l'enfoncement du socle. Est-ce que ce socle de charrue, là, il faut qu'il s'enfonce d'une dizaine, 5, 10 centimètres maximum ? Ce qu'on fait là, c'est qu'on prépare un climat sain pour le pied. Quoi qu'il va se passer après, si c'est propre au pied, qu'on n'a pas ce climat humide autour du pied, on peut aborder toute la saison culturelle beaucoup plus sereinement. Sur des années comme celle-là, où il n'a plus tout l'hiver, dès que le sol est un petit peu ressuyé, malgré que ce ne soit pas terrible, hop, on attaque, il ne faut surtout pas perdre de temps. C'est lissé en surface, mais ça ne fait pas une croûte épaisse. C'est juste la lame qui a légèrement appuyé. C'était peut-être un poil humide quand j'ai pris la terre. Là, c'est juste une petite croûte, comme ça. Donc c'est acceptable. Et puis dessous, on voit que... Dessous, c'est magique, regardez. C'est plein de racines, c'est magnifique. Et ça se découpe comme du beurre. Ça laisse circuler l'eau, ça laisse pénétrer les racines. Les racines, quand elles crèvent, elles créent des interstices. L'air pénétrant, l'eau pouvant circuler librement, c'est un sol qui va se réchauffer, qui va laisser les micro-organismes respirer. On la mise dans le rang. Les prochaines pluies vont tasser cette terre. La structure va se défaire. Voilà, ça va s'écraser un peu. Et puis la prochaine fois, avec un autre outil, on reprendra de la terre quand l'herbe sera morte et transformée. Pendant toute l'année, c'est un transport de terre qu'on fait. Un coup, on vire la terre quand elle porte de l'herbe. L'herbe va se développer là. Et on l'étouffera avec de la terre. Le boulot est pas mal, là. Après, c'est jamais une condition idéale, mais moi, ça me convient. On va accélérer le réchauffement du sol par ce travail qui va être fait, c'est-à-dire incorporer de l'air au niveau du sol qui se réchauffera plus vite que l'eau. Voilà, améliorer le séchage et le ressuage. Indépendamment de la vie du sol, on a quand même la présence argileuse qui fait que la structure se fragmente beaucoup plus facilement. Et on préserve quand même l'aspect moteux. Donc la présence de vie du sol, c'est pas que les habitants en vigne, c'est aussi les traces des habitants et toutes ces galeries là qui permettent un travail du sol et une aération du sol beaucoup plus efficaces que la mécanisation. Bon, ça, c'est favorable, je trouve. Allez. Après l'hiver qu'on a eu, on doit avoir un peu d'être courri. Donc moi, mon intervention, c'est vraiment d'accompagnement ici, c'est-à-dire de prendre en compte vraiment les itinéraires et les choix de Norbert. Je suis là pour réorienter son travail, son itinéraire et lui amener des informations qu'il a besoin dans sa réflexion de gestion et d'optimisation du travail du sol. Cette optimisation passe automatiquement par Norbert. C'est lui qui fait ces choix-là. Moi, j'alimente ces réflexions par des observations. A priori, tu te feras moins les piéger par ces zones-là que par les autres zones. Tes zones de limon et de sable risquent de sécher plus vite. Donc, il ne faudra pas trop traîner pour intervenir. La herse va repousser la terre vers le pied de vigne. Alors que cet hiver, on a enlevé la terre qui était autour du pied pour la ramener sur le rang. Là, la herse éclate les mottes et repousse légèrement. On aura une zone toute propre comme ça, à travers laquelle l'herbe va repousser. Et à ce moment-là, on reviendra avec les lames des cavaillonnaises et on reprendra de la terre. Voilà. Et l'herbe qui sera repartie dans cette terre nouvelle sera éliminée. Il y a toujours un dévers, une histoire d'être au milieu, plus proche d'un côté que de l'autre. Mais bon, la machine n'est pas bien réglée. Elle peut naître trop profondément. Par contre, on voit la qualité de la terre, c'est superbe, ça. C'est de la terre grêle. Il faut élargir et aller moins profond. Il faut sortir la terre entre les pieds, quoi. Petitième épisode, reprise du sol aujourd'hui avec la décavaillonnase. On voit que les herbes ont bien profité de la pluie du printemps et puis de la chaleur qui est en train d'arriver. Donc là, il devient assez urgent d'intervenir parce que, suivant le type d'enherbement, on a constaté que dans les légumineuses type trèfle, luzerne, voilà, c'est en train de monter très vite et en fait, ça monte autour des cèpes. Donc, il faut dégager les cèpes de vignes pour avoir un environnement sain, ouvert au courant d'air. Là, on est le 25 juin et le travail qui est opéré aujourd'hui, c'est la tonte. Voilà, premier passage de tonte dans les vignes de Courteille. Cette année, les épisodes pluvieux répétés ont fait que la maîtrise de l'herbe n'est plus une maîtrise du tout. Je suis envahi pour essayer de réparer ce résultat. J'ai un voisin qui est un petit vigneron bio qui est équipé d'un autre système que moi, donc lui qui ne travaille pas sous les... Il ne travaille pas la terre, sous les pieds de vignes. Lui, il tombe avec une machine à fil rotative. On ne va pas l'éliminer, mais on va la faire redescendre pour faire une petite couverture sur le sol et donc éviter que les herbes montent trop haut. C'est la période où la plante est la plus vulnérable puisqu'elle mobilise son énergie justement pour la floraison. Et il tient à nous quand même d'avoir un climat le moins propice au développement du milieu. L'idée, c'est quand même de casser juste sur les premiers centimètres. Il y a trop d'herbes, il faudrait que ça soit peut-être tendu avant. Si je tombe avant, ça va accumuler et peut-être un petit peu de pluie. Je l'accompagne tout au long de l'année en fonction de ses besoins dans sa prise de décision. Un des principaux travaux du vigneron, c'est effectivement de garder son sol vivant, dynamique, avec une vie bactérienne intense qui permette une bonne assimilation minérale par la vigne. Et ça, c'est la base de la bonne santé de la vigne. Il y a un mot qui est très rattaché au vin, au vigneron, à la vigne, c'est le terroir. Et le terroir, en fait, c'est quoi ? C'est l'adéquation de la plante sur son sol avec un climat et les pratiques du vigneron. Mais dans le terroir, la principale composante, c'est le sol. Et ce qui va faire que le vin d'ici, le vin de Norbert à Courteille, ne sera pas celui de son voisin juste à ne serait-ce que 10 km, ça va être son sol et les pratiques de Norbert pour valoriser ce sol à travers sa vigne. En deux mots, l'hiver s'est prêté au travail du sol, à la préparation du travail. Fin d'hiver, parfait. Début de printemps, ça a été chaud et ensuite, la climatologie, pluviométrie très abondante a rendu très délicat l'itinéraire technique. Si la pluviométrie maintenant, parce que trop de pluviométrie au printemps, super sécheresse en été, notamment au mois d'août, qui a interdit de revenir décavaillonner, peut-être s'il pleut un petit peu, s'il y a de la fraîcheur, revenir essayer d'avaler un petit peu d'herbe. Et puis, un semis, donc un enherbement qu'on va essayer de contrôler entre guillemets cette année. On va faire un petit semis de céréales puisque je dispose de 300 kg de blé sur des vieilles variétés. En fait, le résumé de l'année culturelle, c'est ça. Le moment propice, c'est tout de suite maintenant où on passe des fois à côté. Il faut forcer la chose un peu. Si tu n'aimes pas te faire taquiner, tu ne maîtrises rien en fait. Tu essayes de jongler avec des choses que tu ne maîtrises pas. Ça me plaît. C'est pas bon. Il y a que ça a qui bon, né? C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas bon. C'est pas bon. Sous-titrage Société Radio-Canada